Musique Et maintenant place au titre, la présumée propriétaire des armes et des munitions saisie à Tamatav La semaine dernière est l'épouse d'un gendarme GP2 de la FIGN D'après les rapports de la gendarmerie, le couple est retenu en garde à vue à la section criminelle Afiadana selon toujours les rapports La Banque africaine pour le développement accordera au gouvernement malgache un financement d'un montant de 300 millions de dollars Cette somme sera affectée à la bonne gouvernance, au développement rural et à la création d'emplois dans les zones rurales D'après le représentant de la BAD à Madagascar Et puis l'union des coopératives des transporteurs urbains ou UCTU a décidé pendant sa réunion de ce jour Pour que les 36 nouveaux véhicules récemment importés sont destinés à une nouvelle ligne qui va être créée De nouvelles organisations plus rigoureuses seront mises en place sur cette nouvelle ligne d'après le président de l'UCTU Et pour terminer, en Égypte, pour la deuxième fois en deux ans, les populations locales sont appelées aux urnes ce jour et demain Peu de surprise, l'ancien chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi, est donné grand favori Merci de nous retrouver ce soir et bienvenue dans cette édition du journal de TV+, Madagascar Avant de développer les titres, à la une des actualités ce soir Les dissidents du MAPAR ont décidé de retourner au bercail Les députés de ce groupement de partis politiques vont créer un groupe parlementaire au sein du Parlement D'après Christine Razanamassou Cette plateforme politique a tenu ce jour une réunion Présidée par Anjad Zueln et Maron Chondedieu, coordonnateur général Sibila Ranjimasav Les députés issus du MAPAR seraient actuellement au nombre de 49 D'après Christine Razanamassou, il n'y a jamais eu de dissidents Tous les députés élus au nom du MAPAR ont le droit de revenir au sein de cette plateforme Comme le délai de création de groupes parlementaires échoue à vendredi prochain La formation du groupe MAPAR sera d'une grande importance D'après Christine Razanamassou Pour ce faire, le président Anjad Zueln a appelé les membres du MAPAR à une réunion Qu'il a présidée lui-même ce jour Le coordonnateur national Maront a tenu à assister à cette réunion Mais n'a pas fait de déclaration Par ailleurs, une nouvelle scission de la plateforme ne serait pas à craindre La réunion de cette plateforme continuera jusqu'à la mise en place du groupe parlementaire MAPAR La Banque africaine pour le développement accordera au gouvernement malgache Un financement d'un montant de 300 millions de dollars Cette somme sera affectée à la bonne gouvernance, au développement rural Et à la création d'emplois dans les zones rurales D'après le représentant du BAD à Madagascar Le contrôle de ce financement sera renforcé Et en cas de dérapage, les sanctions seront immédiatement appliquées Anjad Zueln a l'air souhaité au Mekaranefson La coopération entre Madagascar et la Banque africaine de développement au BAD A continué malgré la crise dans le pays D'après le représentant résident de cette banque Cependant, le montant de ses appuis financiers A enregistré une chute considérable durant la crise La BAD avait entièrement consacré ses appuis aux aides humanitaires Après le retour de Madagascar à l'ordre constitutionnel Les procédures d'obtention d'aide de la part de la BAD Ont repris leur cours normal Ainsi, le Fonds africain pour le développement va bientôt reprendre Un appui total de 300 millions de dollars Sera offert au gouvernement malgache Nous sommes dans le cycle du FAD 13 Qui a alloué à Madagascar compte tenu de sa performance Pas assez bonne en raison des conséquences de la crise 43,5 millions d'unités de compte Mais Madagascar bénéficiait auprès de la banque d'un autre outil Pourquoi ? Parce que Madagascar bénéficiait actuellement D'un statut de fragilité au niveau de la banque Donc en plus de 43,5 millions d'unités de compte Nous avons des ressources additionnelles Qui avoisinent les 60 millions d'unités de compte Donc actuellement, nous sommes à peu près à 111 ou 112 millions d'unités de compte Comme allocation globale pour Madagascar Que nous devons consommer très rapidement Compte tenu de l'urgence et des besoins énormes Les priorités dans ces financements seront discutées avec le gouvernement malgache D'après le représentant de la BAD Toutefois, une grande partie de l'aide sera affectée A la mise en place de la bonne gouvernance du développement rural Par l'intermédiaire d'appuis financiers au projet agricole Ainsi qu'à la création d'emplois toujours dans les zones rurales L'utilisation des appuis de la banque africaine pour le développement sera suivie de près L'objectif étant de ne pas autoriser tout dérapage Le centime qui sera décaissé des caisses de la banque Devra aller forcément, nécessairement et obligatoirement aux bénéficiaires Dans le cas contraire, les outils de la banque, les règles de la banque Prévoient des mesures, des sanctions, etc. Jusqu'à ce que la situation se normalise La réunion d'évaluation de l'appui budgétaire à la reprise économique à Madagascar A eu lieu ce jour Toujours en page économie, la décision concernant les comptes bancaires des clients de la BICM Ainsi que l'avenir de la banque ne sera pas connue avant 6 mois Selon le liquidateur judiciaire qui dirige la banque actuellement Les clients de leur côté doutent du paiement de leurs avoirs Les clients de la BICM continuent toujours leurs manifestations devant la résidence du président de la république A Timwazaza tous les matins selon un représentant Ils ne veulent rien savoir des problèmes internes de la banque Ils veulent tout simplement rentrer dans leurs fonds Ils prétendent que l'état devrait leur faire recouvrir leurs avoirs avant de résoudre les problèmes propres de la banque Le président de la république auquel ils ont sollicité une entrevue Ne les a toujours pas reçues La venue de la banque ne sera pas connue avant le mois de novembre Ce qui a été décidé lors de la rencontre entre les clients et le liquidateur judiciaire la semaine dernière Les études concernant la recapitalisation de la banque ne seront pas effectuées avant 6 mois Selon les estimations du liquidateur judiciaire Ce client qui préfère garder l'anonymat de dire qu'il a 18 millions d'arrières sur son compte au moment de la fermeture Il n'en dort plus la nuit à la pensée de perdre son argent La même angoisse pour ses compagnons d'infortune Les employés de la BICM travaillent toujours dans l'établissement Ils ont déroulé une banderolle devant la banque pour en contester la fermeture A noter que les clients de la BICM sont au nombre de 3 000 dont 2 000 et quelques malgaches et près de 800 clients chinois Sur une autre page, la présumée propriétaire des armes et des munitions saisies à Tamatave la semaine dernière est l'épouse d'un gendarme GP2 de la FIGN D'après les rapports de la gendarmerie, le couple est retenu en garde-vue A la section criminelle à FIADAN, selon toujours les rapports La femme a déjà été enquêtée depuis samedi dernier mais elle n'a révélé aucun nom jusqu'à ce jour toujours avec Sourabarzon et Rivranjelarzon Les enquêteurs de la gendarmerie sont convaincus que plusieurs personnalités se cachent derrière ce trafic d'armes saisies à Tamatave la semaine dernière Or la femme présumée propriétaire du lot, qui est un opérateur eau économique, n'a avoué aucun nom depuis l'ouverture des enquêtes La section de recherche criminelle de FIADAN et la gendarmerie de Tamatave ont pris en main l'affaire La présumée propriétaire des armes et des munitions a été appréhendée par les éléments de la gendarmerie samedi dernier aux 67 hectares D'après les enquêtes, elle est l'épouse d'un gendarme GP2 de la FIGN Ils sont retenus en garde à vue à la section de recherche criminelle à FIADAN depuis samedi Selon les informations du service de la communication de la gendarmerie Ces deux personnes ne sont forcément pas soupçonnées de trafic d'armes mais elles ont été interpellées par les besoins de l'enquête qui permettra à la gendarmerie de connaître la vérité sur cette affaire Les 236 crosses calibre 12, les 339 calants calibre 12 ainsi que les 3292 munitions calibre 12 et les 225 cartouches calibre 16 sont saisies à la brigade de la gendarmerie à Tamatave jusqu'à leur transfert au tribunal le jour du procès De retour sur notre plateau et l'information continue Le salaire minimum d'embranche, excusez-moi Dans le secteur privé a été révisé à la hausse à compter le mois de mars 2014 Il est de 124 243 arrières pour le secteur agricole et de 126 000 arrières pour le secteur non agricole Ausse qui n'est pas encore satisfaisante après le syndicat des travailleurs dans le secteur privé par rapport à la hausse du coût de la vie actuellement La hausse des salaires dans le secteur privé devrait être incluse dans la paix de ce mois de mai avec les rappels de celles des mois de mars et d'avril En effet, de 108 019 arrières il est actuellement de 124 342 arrières pour le secteur agricole S'il était de 109 520 arrières pour le secteur non agricole il est actuellement de 126 000 arrières Toutes les sociétés privées formelles sont soumises à cette décision selon le ministère de la fonction publique Elles peuvent demander des appuis ou des explications auprès du ministère pour l'application de cette nouvelle grille des salaires L'application, la date de fait, c'est à partir du mois de mars 2013 De toute façon, c'est obligatoire pour tous les secteurs privés qui ont leur salaire inférieur au barème parce qu'il s'agit du salaire minimum d'embauche par catégorie, par ancienneté de service Donc tous ceux qui ont du salaire inférieur au nouveau barème doivent faire le relèvement de leur salaire Des contrôles et des descentes auprès des sociétés privées seront prochainement effectuées d'après toujours les explications Ce dernier temps, nous avons reçu beaucoup de demandes de renseignement de demandes de confirmation de la part des employeurs Donc je crois que son application ne doit pas avoir de problème Sauf pour certaines entreprises où pour le moment, on attend les rématigations et puis les plaintes des travailleurs Donc c'est à partir de ces plaintes-là que les gens de l'inspection du travail font descendre pour la vérification et le contrôle pour l'application de ce nouveau décret Le syndicat des travailleurs du secteur privé de préciser que cette hausse est considérable mais pas satisfaisante En effet, la hausse n'est pas en rapport avec la hausse du coût de la vie actuelle Toutefois, des pourparlers avec la Confédération du patronat sont en cours afin de discuter de la hausse appliquée surtout pour l'année prochaine Et sur une autre page le non-payement des heures complémentaires des enseignants-chercheurs au titre de l'année universitaire 2012-2013 s'explique par l'arrêt tardive des états en provenance des six universités de Madagascar d'après la ministre de l'Enseignement supérieur ce jour Il ne s'agit donc en aucun cas d'un problème financier mais d'un problème de procédure administrative a-t-elle expliqué Le ministère de l'Enseignement supérieur ne peut envoyer au ministère des Finances et du Budget la demande pour leur paiement qu'une fois tous les états réunis La totalité des heures complémentaires des enseignants-chercheurs pour les années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 est déjà payée actuellement d'après les informations émanant du ministère de l'Enseignement supérieur Le montant correspondant à ces heures complémentaires a déjà quitté le ministère Des problèmes de procédure pourraient expliquer le fait pour ceux qui n'ont pas encore perçu les l'heures a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur En ce qui concerne particulièrement les heures complémentaires pour l'année universitaire 2012-2013 Le retard est dû à l'envoi tardif des états par les universités La procédure au sein des universités qui fait défaut Par contre, les heures complémentaires concernant l'année universitaire 2012-2013 sont en train d'être élaborées et nous attendons donc l'état venant des universités parce que nous ne pouvons pas commencer la procédure sans ces états les états provenant des universités Le budget relatif au paiement des heures complémentaires est déjà disponible au ministère des finances et du budget a ajouté la ministre de l'Enseignement supérieur Ainsi, seule l'arrivée de tous ces états peut en définir la date de paiement L'Union des coopératives des transporteurs urbains ou UCTU a décidé pendant sa réunion de ce jour que les 36 nouveaux véhicules récemment importés seront destinés à une nouvelle ligne qui va être créée De nouvelles organisations plus rigoureuses seront mises en place sur cette nouvelle ligne d'après le président de l'UCTU Plus de 40 coopératives de l'Union des coopératives des transporteurs urbains ou UCTU ont déjà passé leur commande de ces nouveaux véhicules qui seront utilisés dans la capitale 36 de ces bus sont déjà en route pour Madagascar Durant leur réunion ce jour les membres de l'UCTU ont décidé que ces 36 véhicules seront utilisés sur une nouvelle ligne qui va être créée Le président de l'UCTU a affirmé que des études sur la nouvelle organisation et sur le trajet de cette nouvelle ligne seront menées Un service nettement amélioré fera de cette nouvelle ligne La référence en matière de transport a-t-il continué ? Dans cette perspective, les contrôles seront plus rigoureux pour ne laisser aucune place aux critiques des usagers Les nouveaux véhicules seront soumis à certaines modifications pour bien les adapter aux transports en commun en Tannanarive En attendant de ces nouveaux bus, la résorption ne serait-ce que partielle des embouteillages dans la capitale puisqu'un seul de ces bus peut prendre la place de deux taxis B d'après toujours le président de l'UCTU A la une des actualités internationales, en Égypte pour la deuxième fois en deux ans les populations locales sont appelées aux urnes ce jour et demain Peu de surprises, l'ancien chef de l'armée Abdel Fattah Al-Sisi est donné grand favori France 24 Nous sommes ici dans un bureau de vote de Zamalek en plein cœur du Caire L'affluence, vous le voyez derrière moi, est très importante depuis ce matin A l'ouverture du bureau de vote, une délégation de l'Union Européenne était présente sur place avec une mission, vérifier que le scrutin se déroule en toute transparence Nous avons 150 observateurs qui ont été déployés partout dans le pays Vous savez l'Egypte a 27 gouvernorats, nous sommes présents sur 26 des 27 et nous avons 66 équipes qui se déplacent d'un bureau de vote à l'autre et un peu partout dans le pays Pour cette élection présidentielle, un nouveau système informatique a été déployé pour la première fois à travers tout le pays A son passage, chaque électeur est donc immédiatement identifié Pour cette carte, nous allons passer son code barre devant cette machine Le nom de l'électeur va directement apparaître ainsi que son bureau de vote et son numéro d'identité nationale Si l'électeur a déjà voté, une mention en rouge apparaîtra à l'écran Et il ne pourra ni entrer ni voter une deuxième fois Sinon le système nous signale que tout est en règle C'est ce même système informatique qui a été utilisé il y a quelques jours lors du vote des expatriés, des égyptiens qui vivent à l'étranger Un vote remporté au la main par Abdel Fattah El-Sissi avec un score de plus de 94%, un score sans appel Mais malgré ce résultat, il n'y a eu aucune contestation Point final de ce journal, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501